pour pouvoir vidanger le cœur et le subconscient des Congolais quant à tous les mots qu'ils ont connus et arrivés à une paix réelle. Moi, je crois que c'est une chose majeure aujourd'hui. Lorsque j'écoute mes grands frères qui disent concrètement que l'intérêt politique qui doit animer tout Congolais, c'est sans doute la paix, bien sûr, le pardon sans doute, et aussi protéger le président actuel de notre cité. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui veulent distrailler la populace en nous faisant simplement rêver qu'ils soient plus éminents que le président actuel de notre cité. Nous savons tous que celui qui est simplement éminent politiquement, c'est le président actuel. Et en politique, moi, je sais très bien que lorsqu'on est éminent, on a toujours des idées bel et bien énormes aussi pour se protéger. Vous n'allez pas changer ce pays simplement en l'écartant ou en l'écrasant. Ça ne se fait pas. On aura toujours besoin de lui. Maintenant, c'est comme a su le dire le grand frère Lionel Ngaba, il faut que nous puissions savoir comment lui confier nos craintes qu'il connaît peut-être, mais dans son entourage, essaie de diminuer. Parce que ce pays n'est pas un pays qui est devenu mauvais parce qu'il y a seulement la famille Sassou. Les gens n'aiment pas souvent dire la vérité. C'est tous les gouvernants qui entourent le président actuel qui contribuent sans doute à ce que nous sommes en train de dénoncer ou qui nous attrissent. Donc, moi, je trouve qu'il faut profondément que nous puissions mieux revoir notre faisance politicienne dans notre cité. Parce que dans la diaspora, il suffit, comme a su le dire le grand frère Momo Makoso, que quelqu'un puisse insulter le président de la République, que quelqu'un puisse montrer un penchant publiquement qu'il est opposant de ce que le président de la République réalise dans notre cité. On le considère comme s'il est patriote. Alors que moi, j'ai un témoignage que je peux vous dire ici, monsieur Samuel. Moi, j'ai été un ancien chargé de communication d'une association qu'on appelait Moanandéa Diaspora. J'ai vu, nombreux de ceux qui se disent même aujourd'hui des combattants ou des opposants, comment ils défilaient en Katimini pour venir rencontrer ceux qui dirigeaient cette association-là afin qu'ils puissent avoir une place au soleil au pays. Donc, il y a un vrai problème dans notre diaspora, c'est le problème de la conviction. Nombreux ne sont pas des convictionnels. Nombreux sont animés, comme a dit le grand frère Mohamakoso, par la haine, par le mensonge, par la diabolisation. Et moi, je crois que monsieur Lionel Ngaba ou Jacques Sokuya ou nous tous qui sommes ici, notre but majeur, c'est de détruire ces mauvaises choses. Les gens ne le disent pas. Les gens ne font plus la politique. Les gens amènent leur haine en utilisant les idées politiciennes pour détruire les gens. On n'a pas besoin de ça. Les Congolais qui vivent à Boko, qui vivent à Burundi, qui vivent à Pointe-Noire, n'ont pas besoin de ce théâtre-là que nous sommes en train de faire ici. Moi, je félicite énormément le grand frère Mohamakoso. Il n'a pas attendu de faire les marches ici, dans la diaspora. Il a eu le toupet de se soucier de la populace qui souffre au Congo. Il a créé son association qui réalise simplement la bonté sociale. Et ce sont des actions appréciables. M. Lionel Ngaba aussi l'a réalisé avec la promotion de la nuit du poule et ce qu'il est en train de faire, Solidarité Moukondo. Donc, on n'est pas obligé de seulement tout attendre des politiciens. Je crois que pour conclure le propos, nous savons tous que la révolution française, qui a créé un chamboulement sociétal dans ce pays-là, politique ou sans doute social, n'est pas venu de ceux qui dirigeaient ce pays. Il n'est pas venu des rois, il n'est pas venu des gouvernants. C'est venu du peuple. Donc, nous-mêmes, d'abord, le peuple, prenons conscience. Il y a trop d'hypocrisie, il y a trop de démonteurs, il n'y a pas de gens qui ont la conviction patriotique. Tout ce qui se passe dans la diaspora, nombreux sont des politicards. Il faut qu'on se dise des vérités. Ils n'aiment pas le pays, ils veulent utiliser les problèmes des populations pour se faire une place au soleil. Et nous, étant des pacifiques, on refute cela. disons-nous la vérité et avançons pour un progrès véritable d'entité. C'est vraiment une bonne déclaration des philosophies politiques. Alors, nous allons faire honneur à notre invité principal, de leur an et d'autres sociétés.